Pierre et Séverine sont deux agents en mission. Ils font partie de l'inspection sanitaire, la DAS. Leur travail vérifiait que dans les ambulances, les règles d'hygiène et de sécurité sont respectées à la lettre. Aujourd'hui, ils sont sur le parking du plus grand hôpital de Lyon. Ils vont arrêter chaque ambulance et les inspecter une à une. Je suis madame Eloute. Je vais à la DAS. Tu rônes, voilà. Monsieur Campano, on se connaît déjà. C'est impressionnant, mais ça va bien se passer. Un contrôle pesant pour les ambulanciers, mais il arrive pourtant que cette formalité administrative sauve des vies. Vous êtes titulaire de quel diplôme ? Le certificat de capacité ambulancière. CCA, donc. Les papiers de l'équipage sont en règle, mais en inspectant l'ambulance, les contrôleurs vont aller de surprise en surprise. On va faire la trousse de secours, si vous voulez bien. Dans la trousse de secours doit se trouver tout le matériel à utiliser en cas d'urgence. Absolument rien ne doit manquer. Et puis, on va faire les bandes Vellepo. Alors, pour les bandes Vellepo, pas de problème. Les pansements absorbants américains, s'il vous plaît. Ces compresses sont obligatoires. Elles peuvent sauver une vie en cas de grosses hémorragies. Je vais peut-être voir avec mon collègue pour les pansements américains, peut-être qu'il sait où ils sont rangés. Je sais qu'on en a là aussi. Mais après 10 minutes de recherche dans tous les sens, impossible de remettre la main sur les fameux pansements. Là, c'est une obligation dans la trousse de secours, parce que si vous avez une intervention, il faut vraiment vous lire. Bien sûr, pourtant, la trousse de secours a déjà été fait pas longtemps. Mon collègue, il est. Tu pourrais me chercher les pansements américains, s'il te plaît, qui doivent être rangés sans doute par là ? J'imagine mal sur une intervention urgente que vous ayez à chercher le matériel comme ça, à tâtonner. Non, mais là, c'est vrai qu'on est pris un petit peu de cours aussi. Mais c'est vrai qu'en intervention, quand on sait qu'on part sur une hémorragie, déjà, on prépare notre matériel avant. Les compresses de gaz stériles, là ? Les compresses stériles, elles, sont bien là. C'est bon. Mais en vérifiant leur date de péremption, les inspecteurs vont avoir une bien mauvaise surprise. Là, par contre... 2006. Les compresses sont périmées depuis plus de 4 ans. D'où l'intérêt de bien vérifier les trousses de secours. N'est-ce pas ? Et ce n'est pas tout. Les inspecteurs tombent sur un lot d'antiseptiques que les ambulanciers auraient dû jeter il y a déjà plus d'un an. Septembre 2009. Ils sont désormais inefficaces. Vous vérifiez vos trousses à quelle fréquence ? Là, on essaye de le faire correctement, mais nous, c'est vrai qu'elle est ratée. Non, mais là, je pense qu'elle n'a pas été vérifiée depuis un certain temps. C'est étonnant. L'aspirateur de mucosité... Mais il y a encore plus grave. L'aspirateur de mucosité qui sauve des vies en dégageant les voies respiratoires est introuvable. C'est finalement derrière un escabeau, au fond d'un tiroir, que l'ambulancière finit par retrouver l'appareil. Elle doit maintenant le tester, mais son soulagement va être de courte durée. Il ne fonctionne pas. C'est superbe. Bon, on a une espille défectueuse qui ne marche pas. Si demain matin, vous n'êtes pas... Vous n'avez pas mis votre trousse de secours dans les normes, on sera obligé de prendre un arrêté de suspension, d'urgence, pour non-conformité. Sans faute. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. On essaie d'être en règle. Franchement, vous avez vu, on a du matériel. C'est vrai que c'est un peu le bordel et tout, parce qu'on a beaucoup de matos. Et on essaie de... Franchement, on s'occupe hyper bien des patients. On est aux petits soins. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Et ça me démonte, quoi. Alors qu'il y en a qui tournent sans agrément, sans matériel, sans matelas, sans... Cette ambulance n'est pas un cas isolé. La suite du contrôle va le confirmer. Oui. 5 sacs vomitifs type vomix. Ici, ce sont les sacs à vomi qui manquent à l'appel. Ils doivent être impérativement à la trousse d'urgence. Et là, c'est plus grave. Il n'y a pas de masque à oxygène. Là, j'ai une petite souci, je ne veux pas trop bien parler. Pas de masque à l'intérieur de la trousse d'urgence. Régulièrement, les inspecteurs déplorent le manque de rigueur de certaines sociétés d'ambulances. On a fait passer un message quand même suffisant pour... Là-dessus, comme quoi, le matériel vital soit à jour, opérationnel et en état de fonctionner. Parce que sinon, le jour où ils en auront besoin, ça peut être catastrophique, quoi. Du matériel défectueux, des produits périmés. Pour faire des économies, certaines sociétés d'ambulances mettent en péril la santé de leurs patients. Chaque année, la Sécurité sociale rembourse plus de 2 milliards d'euros rien qu'en transport en ambulance. Un jackpot que certaines sociétés n'hésitent pas à détourner. Et pour arnaquer la Sécu, tous les coups sont permis. Transport fantôme, ambulanciers fictifs, économie sur le matériel, les fraudeurs rivalisent d'ingéniosité. De quelle façon certaines sociétés d'ambulances profitent-elles de notre système de santé pour s'enrichir ? Jusqu'où sont-elles prêtes à aller au mépris de la vie de leurs patients ? Guillaume est journaliste. Nous allons infiltrer avec lui l'une de ces entreprises qui détournent l'argent de la Sécurité sociale. Bonjour, j'ai appelé... Guillaume téléphone à une société pour tenter de décrocher un stage d'ambulanciers. C'est possible à partir de quand ? Quand vous voulez. Quand je veux. Bon, bah, écoutez, je passe... Je passe en début de semaine. D'accord. Mardi après-midi, je serai là. Mardi après-midi ? Voilà, monsieur. D'accord, bah, mardi, et je vous remercie beaucoup pour ce stage. Merci, monsieur. Au revoir. Quelques jours plus tard, Guillaume, équipé d'une caméra cachée, commence son stage. Je change, ouais. L'entreprise marche bien, elle possède une quinzaine d'ambulances. Bonjour, messieurs. A peine arrivée, sans même lui demander son diplôme, le patron lui fournit le pantalon et la blouse blanche de l'ambulancier. Et immédiatement, il lui ordonne de partir en tournée. On va venir me voir, là. On va se lancer. C'est cool. Allez, avec lui. C'est bon. Merci. Bizarrement, il n'y a qu'un seul ambulancier à bord, alors que la loi exige qu'il soit deux professionnels. C'est Guillaume. Direction un hôpital de la banlieue parisienne. Première mission du jour, transférer un patient vers un autre hôpital. Il s'agit d'un jeune motard qui a été renversé par une voiture. Il vient d'être opéré et il est dans un état grave. Le jeune homme a le bassin sérieusement fracturé. Le déplacer est une opération extrêmement délicate qui ne doit être pratiquée que par de vrais professionnels. Mais l'ambulancier est seul pour faire le travail. Il est obligé de mettre Guillaume à contribution. Et ce n'est pas fini. Comme son collègue n'est pas là, il lui demande de rester aux côtés du patient pendant le trajet. Une grosse faute professionnelle, car c'est au plus qualifié d'assumer cette lourde responsabilité. Toute la journée, Guillaume va en fait servir de 2e ambulancier, alors qu'il n'est absolument pas formé. Ce jour-là, il va s'occuper d'une dizaine de personnes âgées sous perfusion. Un stagiaire qui fait le travail d'un ambulancier. C'est dangereux et illégal, mais ça rapporte beaucoup d'argent à l'entreprise qui ne paye aucun salaire à Guillaume. Et pour éviter de se faire attraper, cette société utilise une combine qui marche à tous les coups. Ce n'est pas le stagiaire qui va être facturé à la Sécurité sociale. Officiellement donc, sur les papiers, ce n'est pas Guillaume qui a effectué la tournée d'aujourd'hui, mais le directeur de l'entreprise. Une arnaque à la Sécurité sociale qui vient de rapporter 1 000 euros à cette société. Fin de la tournée, Guillaume retourne se changer au vestiaire. Un autre stagiaire termine sa journée. Et t'es tout seul avec lui ? Est-ce que normalement, quand on est en stage, on devrait être à 3 dans les véhicules ? Logiquement ? Principe. Principe ? Oui, si. Mais toi, t'es quoi ? T'es en stage longue durée ou t'es en stage courte durée ? Plusieurs stagiaires pour faire le travail des ambulanciers. La fraude dans cette entreprise semble généralisée. Et ce n'est pas la seule fraude qu'utilisent certaines sociétés d'ambulances pour s'enrichir. Il suffit de se poster à la sortie des hôpitaux pour découvrir qu'elles sont nombreuses à tricher. D'abord, ces ambulanciers sans uniforme qui manipulent les malades au mépris de toute règle d'hygiène. Ou bien cet homme qui effectue les transports avec sa voiture personnelle non médicalisée. Sécurité et hygiène minimum, rentabilité maximum. Dernière tricherie très courante, pour réduire les coûts, on transporte plusieurs malades dans la même ambulance. Dans le jargon, cette méthode pourtant interdite par la loi a un nom, le transport simultané. Rares sont ceux qui osent dénoncer ces petits business illicites. Mathieu et Virginie ont longtemps été ambulanciers. Écoeurés par ces pratiques, ils ont tous les deux quitté la profession. Moi, j'ai connu personnellement des transports simultanés. Les transports simultanés, ça veut dire qu'il y a deux voire trois patients, des fois, dans la même ambulance. Ça, vous l'avez fait ? Oui, moi, je l'ai vécu personnellement. Et enfin, seul dans l'ambulance. Le petit transport. Le petit transport. Le transport avec mon propre véhicule. Plutôt que de dire aux patients, écoutez, on ne pourra pas venir me chercher aujourd'hui, ils me disent, prends ta voiture et tu y vas. Et ça, c'est autorisé ? C'est légal ? Non, ce n'est pas du tout légal. Après, c'est le patron qui insiste. Et surtout en disant que c'est lui rendre un service et qu'il est en contrepartie. Il nous en rendra d'autres par la suite. Ce sera plutôt arrangeant. C'est tellement banalisé qu'en fait, on ne porte pas trop cas, en fait. C'est-à-dire banalisé ? C'est-à-dire que tout le monde le fait. On ne relève pas, en fait. On ne va pas partir en guerre en disant que c'est interdit. Virginie a décidé d'arrêter le métier lorsqu'elle a dû transporter toute seule des patients très malades au mépris de leur santé. On est deux, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y en a un qui conduit pendant que l'autre s'occupe du patient. Quand on est tout seul, s'il se passe quoi que ce soit, malheureusement, le patient ne pourra pas y faire grand-chose. Et ça, ça, ça vous est arrivé souvent d'être seul ? Ça, oui, très souvent. Ces escroqueries coûtent très cher à l'Etat qui a décidé de réagir. La police est désormais aux trousses de ces patrons qui s'enrichissent sur le dos de la Sécurité sociale. Commissariat de Boulogne-Billancourt, 5 heures du matin. Gilets pare-balles, armes de poing. Une quinzaine de policiers du GIR se préparent à interpeller les deux patrons d'une société d'ambulance. Bonjour, Aline. Ça va ? Les policiers les soupçonnent de s'être fait rembourser illégalement de très grosses sommes par la Sécurité sociale. Montant de l'arnaque, 100 000 euros. Et la personne que vous allez interpeller, elle appartient quoi, au plutôt grand banditisme ? Non, non, c'est une personne, c'est un monsieur tout le monde. Est-ce qu'ils faisaient quelle réaction ? Choqués. Ils n'attendent pas du tout, je pense pas. Les enquêteurs vont d'abord interpeller en région parisienne la gérante de la société. Oh, punaise ! Alerté par le bruit des voitures, son mari a déjà ouvert la porte au policier. Bonjour. Rassurément, on va parler en tour, non, quand même ? Vous allez déjà aller en garde à vue. Vous vous êtes placés en garde à vue. En garde à vue ? En garde à vue. Ça va durer combien de temps, cette garde à vue, là ? Ça peut durer 24 heures et ça peut être reconduit de 24 heures à nouveau. Bon, donc on est rassurés. Ils sont là, on les a trouvés tous les deux. Donc on est en train de les placer en garde à vue. Puis on va bien commencer les perquisitions. Et puis on va voir, parce qu'ils ont une belle maison. Donc on est intéressés par tout ce qui est patrimonial. Donc on va faire un petit peu l'inventaire de ce qu'ils ont pu avoir comme élément de richesse. Une belle maison. Et dans le garage... Une belle surprise pour les policiers. Un gros 4x4 tout neuf, d'une valeur de 60 000 euros. La gérante va devoir expliquer aux policiers la provenance de toutes ces richesses. Toute sa comptabilité est saisie. Dans ces dossiers se trouve peut-être l'épreuve de l'arnaque à la Sécurité sociale. Pendant ce temps, une autre équipe de policiers s'apprête à interpeller le 2e associé à son domicile. Police, vous ouvrez ? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ça vous étonne de voir la police aujourd'hui chez vous ? Je sais pas pourquoi, justement. Il y a des problèmes avec les sociétés d'ambulance. Donc il faut qu'on vérifie. C'est ce qu'il y a. Il a compris, là, les autres pour lesquels vous êtes venus l'interpeller. Je pense qu'il a compris. Le suspect, c'est cet homme à gauche en parc à noir. Sans résistance, il accepte de mener les enquêteurs jusqu'à sa voiture. Et là, surprise, un 4x4 flambant neuf, la copie conforme de celui de son associé. Alors qu'il part en garde à vue, sa seule inquiétude, c'est que les policiers lui raillent sa belle voiture. Oui, d'accord. Parfois, on ne voulait pas que je vous quitte, que vous soyez sur le carré pour ouvrir le garage. Sinon, il faut miser à l'habitude. Comme ça. Allez, c'est vrai. Ce qui a alerté les enquêteurs, c'est le chiffre d'affaires réalisé par cette société. Un demi-million d'euros alors qu'elles ne comptent que deux ambulances. On va peut-être faire la fouille de sécurité, ça n'est pas assez fait. On fait la fouille. D'accord, OK. Donc, vous allez rester là. Mes collègues vont s'occuper de vous. Et puis, on vous prendra en audition tout à l'heure. D'accord. D'accord ? C'est Aline, lieutenant de police. Qui va mener les auditions ? L'aboutissement de dix mois d'enquête. À mon avis, ce n'est pas la dernière journée de travail. Ça se poursuivra certainement plus tard. Effectivement, les collègues d'Aline vont devoir décortiquer les milliers de pages de comptabilité des suspects. Sortez ta cellule. Je suis là, ça va aller. D'accord ? C'est pour une nouvelle audition. Allez-y, asseyez-vous ici. Aline va d'abord interroger l'associé de la gérante. Elle a 48 heures pour le faire parler. Je vais vous poser des questions un petit peu plus, on va dire, précises. Qui concerne un certain nombre de transports, on va dire, frauduleux. Aline le soupçonne d'avoir déclaré des transports d'enfants handicapés en ambulance qui n'ont en fait jamais eu lieu. Comment ces transports étaient-ils effectués ? Une fraude destinée à gonfler sérieusement la facture à la sécurité sociale. L'étude des facturations transmises à la caisse montre que 179 trajets allés du domicile au CMP ont été facturés alors que le matin, l'enfant avait été emmené par ses parents. Et 47 transports ont été facturés alors que selon les bulletins de situation, l'enfant n'a pas fréquenté le CMP. Eh bien oui, mais il va falloir vous expliquer là-dessus. Bah oui, non mais... En tout, là, c'est 226 trajets qui ont été donc indument facturés à la caisse pour un montant de plus de 16 000 euros. Franchement, je n'ai pas connaissance ni du montant, ni des jours parce qu'on concentrait toujours avec les parents qui nous appellent à la dernière minute. Bah, vous annulez à ce moment-là, vous facturez pas. Non, mais on fait les transports. Oui, non mais là, là, il s'agit de 226 transports, faut pas exagérer, il y en a pour plus de 16 000 euros. Que ça se produise une fois, je veux bien. Non, c'est pas possible. 226 transports fantômes et cela ne concerne que 2 enfants. Mais la fraude est beaucoup plus vaste, la société aurait facturé des centaines d'autres transports fictifs. C'est pas un cas isolé, hein, il y a des dizaines de cas. Vous avez conscience que tout cet argent a profité à la société ? Et vous, en tant qu'associé et en tant que salarié de la société, vous pouvez pas ignorer tout cela ? Donc elle pourra nous expliquer tous ces écarts ? A l'entendre, il n'a rien à voir avec cette escroquerie. Selon lui, le cerveau de l'affaire serait son associé. C'est à son tour d'être interrogé. Vous allez vous asseoir ici. Ouais, je vais fermer la porte. Vous, vous êtes donc gérante de cette société. Monsieur est associé. Pour quelle raison ? Pourquoi n'a-t-il pas lui pris la gérance ? La gérante, elle, se place en victime. Elle dit avoir été abusée par son associé. Vous êtes aperçu qu'il était vraiment très intéressé financièrement. Donc il demandait toujours à ce que vous l'augmentiez, alors qu'il avait donc un salaire confortable. 7500 euros. Et vous, votre salaire, il a évolué comment ? De gros salaires gagnés sur le dos de la sécu, 7500 euros net par mois pendant plusieurs années. Pour Aline, difficile de croire que la gérante n'était au courant de rien. Quelle impression avez-vous fait ? On a envie de lui donner le bon, il est en confession. Il va bien falloir qu'elle s'explique, mais comme ça, elle a l'air de faire celle qui sait pas ce qui se passe, quoi. En 3 ans, leur chiffre d'affaires a triplé. Une progression invraisemblable pour une société qui ne compte que 2 ambulances. Mais les policiers ont toujours du mal à déterminer les responsabilités de chacun. On a la vision sur le papier. Après, il faut voir comment ça a fonctionné dans la réalité, qui a fait quoi. Donc ça, c'est des éléments importants maintenant. C'est vrai que l'étendue du préjudice, ça risque peut-être de nous demander un peu plus de temps que les 24 heures, voire les 48 heures de garde. Ce soir, les 2 associés dormiront dans les cellules du commissariat. Demain, leur confrontation sera déterminante. Si les 2 suspects sont sous les verrous, c'est aussi grâce à la sécurité sociale, de plus en plus vigilante. Devant l'ampleur de ce type de fraude, elle a mis en place un nouveau service de contrôle entièrement dédié aux sociétés d'ambulances. A Lyon, au siège de l'assurance maladie, 10 agents se relaient pour éplucher les factures des ambulanciers. Jeanne et Annette sont devenues expertes dans la chasse aux fraudeurs. Ça a été rayé, il n'a pas de... Ça a été raturé. Premier dossier de la journée, une arnaque des plus grossières. Il est remboursable. Apparemment, non. Est-ce qu'il a été remboursé à 100% ? Il est non remboursable. Pour être remboursé à taux plein, cet ambulancier a falsifié les feuilles de soins de ses clients. Une petite touche de blanc correcteur et de simples malades sont devenus handicapés à 100% et il n'en est pas à son coup d'essai. Une facture comme ça, isolée, on peut pas suspecter un cas de fraude. Mais pour ce transporteur, on en a un certain nombre. Donc là, sur cette thème, on a une cinquantaine, en fait, sur 6 mois d'activité contrôlée. Et est-ce que vous pouvez déjà, aujourd'hui, estimer quel montant il a fait ? Pour ce transporteur, on aura à peu près 22 000 euros. Une autre fraude très courante consiste à augmenter le nombre de kilomètres parcourus. Là, il y a des kilomètres. Pour être mieux remboursé par la Sécurité sociale. Et c'est un transport. En l'occurrence, l'ambulancier a facturé 74 kilomètres. Donc, nous, nous allons aller sur Michel, vérifier, donc, avec le point de départ, le domicile du patient et le centre hospitalier de Mâcon. On va regarder s'il y a effectivement 74 kilomètres. Avant, il était très difficile de déceler ce type de fraude. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, c'est un jeu d'enfant. Bah, là, en l'occurrence, je trouve 41 kilomètres. Alors, facturé 74. En déclarant 33 kilomètres de plus, cet ambulancier s'est mis 26 euros dans la poche, et ce, sur un seul transport. Répétées des milliers de fois, ces petites magouilles sont un fléau pour la Sécurité sociale. Sur 2009, on a contrôlé 12 ambulanciers. Oui, sur 131. Oui, sur 131 de la circonscription. Et on aurait récupéré 230 000 euros. Une goutte d'eau comparée au montant des fraudes. Chaque année, en France, des sociétés d'ambulances malhonnêtes voleraient 10 millions d'euros dans les caisses de la Sécurité sociale. Retour au commissariat de Boulogne-Billancourt. Les taux se resserrent autour des 2 patrons soupçonnés d'avoir réalisé pour 100 000 euros de fausses factures à la Sécurité sociale. C'est le 2e jour de garde à vue. Les enquêteurs vont maintenant les confronter pour tenter de savoir qui de la gérante ou de son associé tirait les ficelles. Vous venez. Vous essayez ici. Nous allons faire une petite confrontation parce que vos déclarations sont divergentes. On sait que les factures sont faites par Mme S***, mais elle nous dit donc sur les informations qu'elle faisait, sur les informations que vous lui communiquiez. Est-ce que vous lui communiquiez de fausses informations ? Jamais de l'avis, madame. Jamais de l'avis, vous lui dites en face ? Jamais de l'avis. Jamais de l'avis, je t'ai dit qu'il y avait des patients qu'on a transportés et qu'ils n'étaient pas là. Jamais de l'avis, quand même. Vous en êtes bien sûr ? Je t'ai fait trop confiance. Je t'ai fait trop confiance. Et tu te rappelles, j'étais en survénage. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Les 2 associés se renvoient la balle, mais un homme va peut-être faire la lumière sur cette affaire. Oui, s'il vous plaît. C'est un ancien ambulancier de la société. Il sait certainement beaucoup de choses sur ses patrons. Avez-vous effectué des transports d'enfants avec les ambulances ? Là, vers le centre médico-psychologique qui se trouvait sur rue Picot à Paris 16e. Il y avait des transports collectifs d'enfants ? Oui, c'est ça. Et dans les ambulances, en quelle position étaient transportés ces enfants ? Un sous le siège et deux sous le rentre. Et vous savez que c'est interdit, ça, de transporter plusieurs enfants. Une ambulance, c'est deux ambulanciers et un seul patient. Donc vous étiez en infraction. Vous en avez conscience ? Ah, qui c'est qui vous demandait de le faire ? La gérance. Madame... C'est la gérance. Il faut me dire qui vous donnait les ordres. La gérance, c'est Madame... Il y a quel ? Vous savez qui c'était son associé ? Oui. La régulation, c'est l'associé qui l'avait. Dites-moi ce qui s'est passé réellement. Il me disait, voilà, tu pars seul, tu vas faire ça. Qui c'est qui vous disait ça ? Euh... La régulation. Mais qui, la régulation ? C'est... Vous savez ? Bah, dites-le moi. Dites-le moi. C'est dur, c'est dur. Bah oui, je sais bien que c'est dur, mais... Est-ce que vous me dites que c'est dur ? Vous savez tout ça, j'en veux. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Donc c'est... Ou... Il ne faut pas que vous le demandez, ça. C'est... C'est... C'était lui qui avait l'air de l'hôp. C'est pas celui-là. Selon l'employé, le véritable patron de la société serait donc l'associé et non pas la gérante. Une information capitale pour les enquêteurs. Je préfère vous parler de l'exploitation. Une nuit en cellule et une garde à vue, la gérante ne s'attendait pas à être traitée comme une criminelle. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'ai mis qu'un coche-pare. Même si c'est vrai, ils ont été très gentils. Avec moi, je ne peux pas l'emmener. Je faisais sûr que c'est... C'est dur à vivre. Jamais je n'aurais pensé vivre quelque chose comme ça un jour dans ma vie. Parce que tout ce que j'ai bu, c'est ce que je voyais dans les filles. Voilà, madame. Vous avez reçu... Vous pouvez vous les remettre. Vous pouvez vous asseoir si vous vous les remettez. Merci. Pour l'heure, les suspects ressortent libre du commissariat. Ils risquent 2 ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est quoi ? L'assurance maladie, une cagnotte pour certaines entreprises mal intentionnées du domaine médical. Dans le secteur de la lunette, vous allez voir que certains opticiens ont trouvé le moyen de doper leurs ventes en arnaquant la sécurité sociale et les mutuelles. Oh, comment ça va ? Depuis qu'il a créé sa chaîne d'opticiens, Laurent Lévy combat les fraudeurs qui sévissent dans sa profession. Ah oui ! Comment ça va ? Aujourd'hui, à 44 ans, il est à la tête de 300 magasins d'optique en France. Son entreprise pèse 250 millions d'euros. On est l'équipe, hein ? L'équipe. Ce soir-là, dans la banlieue de Bordeaux, il célèbre 2 événements, Halloween et l'ouverture de sa dernière boutique. Il en a supervisé les moindres détails. On fonctionne par espace. Un espace atelier de montage, là, on fabrique les lunettes. Un espace lunettes de soleil, près de l'entrée, toujours, pour que les clients puissent essayer librement l'entrée. Après, on commence l'optique, c'est toute la partie optique. Depuis 10 ans, partout en France, le secteur de l'optique explose. Un marché de 6 milliards d'euros qui aiguise l'appétit d'opticiens malhonnêtes. Ils arnaquent allègrement la sécurité sociale et les mutuelles. Laurent Lévy a fait de la lutte contre cette fraude son cheval de bataille. Son leitmotiv, la sécu et les mutuelles ne sont pas des vaches à lait. Les mutuelles sont des personnes qui financent le marché de l'optique, qui amènent de l'argent aux clients pour pouvoir acheter des lunettes. La France est des rares pays comme cela. Et vous, vous avez bien compris que la moindre des choses à une personne qui nous envoie des clients, ce n'est pas de... Ni de tricher, ni de voler, ni de mettre les verres sur la monture ou autre. S'il insiste autant, c'est que chaque année, la fraude coûte à la sécu et aux mutuelles des centaines de millions d'euros. La fraude la plus courante, faire passer ses lunettes de soleil pour des lunettes de vue. L'objectif, se les faire rembourser par la sécurité sociale et la mutuelle, une pratique illégale. Équipée d'une caméra cachée, nous entrons chez le premier opticien venu. Bonjour. J'ai encore une ordonnance pour mes lunettes de vue. Puis, j'ai pas besoin de les changer. C'est possible que vous la fassiez passer ou... Non, pas de patron, non. Cette opticienne est honnête, mais quelques minutes plus tard, dans une 2e boutique. Est-ce que c'est possible de voir avec ma mutuelle ? Ah oui, pour une ordonnance. Ouais, c'est une ordonnance. Ouais, donc j'ai une ordonnance. Nous trouvons rapidement notre bonheur, une paire de lunettes de soleil de marque à 120 euros. Alors, j'ai besoin de votre ordonnance. Sur la feuille de soin, l'opticienne remplace tout simplement les lunettes de soleil par la mention verre de vue. Impossible pour la sécu et la mutuelle de détecter la fraude. On fait comme si c'était de verre, c'est ça ? Oui, ça semble moins qu'une monture seule. Les mutuelles sont de plus en plus vigilantes. Voilà, comme ça, moi, je peux dire... Pour éviter de se faire prendre, l'opticienne garde une copie de l'ordonnance. Pour nous, ça peut être dangereux, parce qu'on sait plus de quoi on lui parle. Voilà, on est tous là pour gagner notre beurre. Donc on le fait avec le plus grand plaisir. Mais il faut quand même un minimum de précaution. Pour de telles fraudes, les opticiens risquent jusqu'à 45 000 euros d'amende, 3 ans de prison et l'interdiction définitive d'exercer. Laurent Lévy attaque régulièrement en justice ses concurrents. Il veut mettre fin à cette fraude généralisée, qu'il considère comme de la concurrence déloyale. Régulièrement, il envoie chez eux des clients mystères pour les surprendre en flagrant délit. Adrien est l'un d'entre eux. Il a accepté qu'on le suive dans l'une de ses visites incognito. Je me rends chez un opticien avec, donc, une ordonnance et je vais m'intéresser aux lunettes de soleil, parce que je pars bientôt en voyage. Et on va voir ce qu'il va nous proposer. Il est possible qu'il nous propose de mettre les lunettes de soleil comme si c'était des lunettes de vue pour que ce soit pris en charge par ma mutuelle et par la sécu. Adrien ne va pas être déçu. L'arnaque va s'avérer beaucoup plus inventive qu'il ne l'avait prévu. Immédiatement, la vendeuse vérifie que le client est bien assuré. Cette année, on a eu plein de modèles. Vous avez Michel qui vous prend en charge au niveau des lunettes ? Oui, oui. Vous savez que c'est le... Alors, elle prend en charge. En tout, j'ai 230. 230 euros. L'opticienne va tout faire pour lui faire dépenser cette somme. Petit problème, les lunettes de soleil choisies par Adrien ne coûtent que 150 euros. Alors, elle lui propose un drôle d'arrangement. Le problème, c'est que c'est dommage parce que vous avez un forfait de 230 et là, je ne vous ferai une facture que de 150. Vous perdez la différence. À moins que je vous fasse 230. On va jusqu'à votre forfait pour ne pas perdre la différence et que la différence, je vous la crée en avoir. En quelques minutes, cette opticienne a encaissé 230 euros sur le dos de la sécurité sociale et de la mutuelle. Pour Adrien, c'est loin d'être un cas isolé. Sur les 300 boutiques qu'il a déjà visitées, la moitié fraude de la même façon. Est-ce que vous êtes député ? Non, parce que vous avez vu, on vient de faire un seul point de vente choisi au hasard et on nous a proposé spontanément de nous arranger. Donc, c'est très courant et on voit ça chaque jour. Il y a très peu d'opticiens qui se font sanctionner tout simplement parce qu'il n'y a aucun contrôle de la part des mutuelles et de la sécurité sociale. Pourtant, face à l'augmentation des fraudes, certaines mutuelles ont décidé de livrer bataille. Nous sommes à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Cette société traque les fraudeurs pour le compte des mutuelles. Fabien Huret dirige le secteur optique. La mission de son équipe, décortiquer chaque feuille de soins, chaque facture d'opticien pour déceler les arnaques. Ce jour-là, Amélie a un doute. La facture d'une opticienne lui semble louche. Elle la contacte immédiatement. Est-ce que vous pouvez me redonner la dénomination exacte des verres ainsi que les suppléments ? C'est des... Si vous pouvez me faxer le bordereau de livrer... Photochromique, c'est-à-dire des verres protecteurs. Amélie soupçonne l'opticienne d'avoir ajouté cette option pour gonfler la note. Ah si, j'ai quelque chose à vous demander. Oui. L'opticienne se rend compte qu'elle ait prise la main dans le sac et s'embrouille dans ses explications. D'accord, dites-moi. Et je vais vous dire, est-ce qu'on peut enlever les 20 euros ? Les 20 euros qui correspondent à quoi ? Aux photos... Aux photos... Aux photoschromiques. Aux photoschromiques ? Pourquoi ? Parce que finalement, vous ne l'avez pas réalisé ? C'est pas ça, c'est qu'il n'existe pas. Ah, mais pourquoi vous l'avez déclaré avec un photochromique, alors ? Parce que je ne le savais pas, au départ. C'est la petite fraude classique qui, aux yeux de l'opticien, n'est pas méchante. C'est 40 euros qui peuvent être totalement transparents. D'autres opticiens emploient des techniques des plus grossières pour cacher leur fraude. Celui-ci envoie ses bordereaux de livraison en les rendant totalement illisibles. Chaque fois, on nous l'envoie et chaque fois, on nous l'envoie aussi flouté. Donc on peut imaginer que quand on reçoit un dossier comme ça, il y a fraude derrière, il y a quelque chose qui n'est pas conforme au partenariat. A gauche, le bordereau falsifié par l'opticien. A droite, un bordereau témoin de la marque. Moi, c'est du faux, usage du faux. Je pense que c'est du pénal, après, à vérifier, mais juridiquement, je pense que c'est du pénal. Ces petites fraudes font perdre beaucoup d'argent aux mutuelles qui, du coup, augmentent les cotisations de leurs clients. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que même s'il assurait l'impression d'être gagnant, en tout cas, de ne pas être perdant, au final, ça se répercute sur ces cotisations de fin d'année qui vont augmenter d'année en année. Pour éviter que ces franchisés ne soient tentés par ces arnaques, Laurent Lévy a mis en place dans tous ses magasins un logiciel de facturation anti-fraude. On prend une lunette de soleil, très bien. On va prendre une lunette de vue. C'est son bras droit, Olivier Barouc, qui nous en fait la démonstration. Le système est simple. Quand on passe une paire de lunettes de vue en caisse, une feuille de soin apparaît. On a monture optique monture, le code psychoté social, le tarif de base de remboursement de la sécurité sociale, la quantité et le prix de la monture. En revanche, lorsqu'on tente de faire passer des lunettes de soleil pour des lunettes de vue... On refait exactement pareil. On va créer la facture. Le système se bloque. Le problème est d'essayer de ne pas connaître le travail de données. Veuillez recharger à nouveau l'objet. Selon le chef d'entreprise, son système anti-fraude est absolument infaillible. D'accord, on contrôle qu'il n'y a pas d'abus, mais bon, je suis tranquille, il y a mon réseau. Selon Laurent Lévy, avec un tel système, aucun de ces magasins n'aurait plus la possibilité de tricher. Nous sommes allés tester l'une de ces boutiques. A notre grande surprise, le vendeur accepte immédiatement la combine. La paire, elle va combien ? 140. Alors comment s'y prend-il pour tromper le logiciel anti-fraude ? La technique est très simple. Il adapte des verres correcteurs sur notre paire de lunettes de soleil qui se transforment comme par magie en lunettes de vue. L'ordinateur n'y voit que du feu et édite une feuille de soin. Nous retournons voir Laurent Lévy pour lui montrer cette vidéo. Je suis à vous. Donc vous avez concrètement, vous avez acheté quoi ? J'ai acheté, je suis repartie, mais j'ai la paire de lunettes. Très bien, on trouve. C'est la paire de lunettes que j'ai achetée. Donc sans verre correcteur. Et ça, c'est la feuille de soin. Fraude manifeste. Fraude manifeste. Fraude manifeste. C'est dans votre réseau. C'est dans mon réseau. C'est un opticien. Il est renvoyé et je l'attaque au pénal. C'est un franchisé. Le contrat de franchise est rompu dans l'immédiat. Donc j'irai au bout. Merci. Merci. Vous avez fait plusieurs magasins petits. C'est quoi ? Et dans les autres ? C'est le deuxième que j'ai fait. J'ai marché au hasard. D'accord. S'il y a un problème qui se pose, je vais au bout exactement de la même façon que je vais avec un concurrent. Depuis, Laurent Lévy a fait réaliser une enquête interne. Une semaine plus tard, l'opticien fraudeur n'appartenait plus à son réseau. Il existe un domaine où les contrôles sont encore plus rares et où les tricheurs peuvent gagner des millions. La formation professionnelle, un jackpot qui suscite toutes les convoitises. Un budget impressionnant, 24 milliards d'euros par an. L'argent vient des entreprises. Chacune reverse une cotisation à un organisme pour la formation des salariés. Paris, au Palais de justice, 23 patrons sont sur le banc des accusés. Coiffeurs, bijoutiers, informaticiens, ils sont soupçonnés d'avoir organisé pendant des années une gigantesque escroquerie à la formation professionnelle pour la coquette somme de 19 millions d'euros. Pour l'avocat de la partie civile, les accusés n'ont eu aucun mal à détourner l'argent que chaque entreprise paie pour former ses salariés. Une bande de... Je sais pas comment dire, mais de petits malins, pour être gentils, s'est dit, mais attends, on a qu'à faire des faux. On va faire des fausses formations. On va demander à des copains qui sont gérants de boîtes ou qui vont créer des boîtes qui, en fait, n'ont pas d'existence réelle. On va leur dire, ben voilà, tu fais une fausse formation et tu auras les sous. C'est comme ça que ça s'est fait. La magouille était simple. Pour berner l'organisme payeur et empocher les millions, les fraudeurs ont monté de faux centres de formation avec de faux salariés. On aura déjà au moins une chose, c'est à saisir leur somptueuse maison, leur somptueuse voiture et toutes sortes de biens qu'ils ont acquis avec l'argent dû aux salariés pour la formation. Pendant des années, les 23 chefs d'entreprise et leurs complices ont mené grand train. Nous rencontrons l'un des hommes impliqués dans la combine qui s'est enrichi grâce à ce système. Nous, on était les gros branleurs. On commençait à s'en faire pour les soirs, on voulait bourrer, c'est la fête du champagne du coulis à flotte. D'accord. On se retrouvait avec une carriaison de 421, de 20 ans, prostituée, ça nous faisait marrer, quoi. Et aujourd'hui, alors, vous dites quoi ? Vous regrettez ou pas ? Vous ne pouvez pas regretter. C'est un passage de ma vie qui est comme ça. C'était marrant, c'était... On était les vrais branleurs. Le tribunal correctionnel vient de rendre son verdict. 400 000 euros d'amende pour certains et un an de prison ferme pour les plus impliqués. Comment est-il possible que des formations qui n'existent pas soient financées par des fonds publics ? Nous allons découvrir que monter un centre de formation bidon peut être d'une facilité déconcertante. Montpellier à la direction du travail. Hélène est l'une des 5 inspectrices qui traquent les fraudes à la formation professionnelle. Ce matin, elle veut aller inspecter un centre de formation qui a tout l'air d'info, mais qui a pourtant touché 300 000 euros de fonds publics. C'est au sujet de mon dossier de contrôle, là. Je pensais que ça pouvait être bien d'y aller, là, pour voir, justement, s'il y avait bien des locaux et s'il réalisait l'action de formation. il y a une formation qui se déroule, à priori. Je ne sais pas exactement si aujourd'hui même il y a une formation, mais je sais qu'il y a des contrats qui sont encore en cours. Donc, bon, c'est un peu qui tout double. En consultant notre base de données, je me suis aperçue que nous, on n'avait pas trace de cet organisme de formation qu'à priori, il n'était pas enregistré chez nous. Or, pour faire la formation professionnelle continue, il faut être enregistré. Donc, j'ai regardé au niveau régional, au niveau national, on n'a pas trace de cet organisme. Hélène et Florence partent faire un contrôle surprise dans cette société. Logiquement, aujourd'hui, elles devraient tomber sur un formateur et sur des stagiaires qui suivent une formation de vendeur. d'après leur dossier, le centre se situe sur la place de ce petit village. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça a l'air éteint, non ? C'est jeudi, il est 11 heures du matin. Normalement, le centre de formation devrait être ouvert. Là, ça paraît désert, inoccupé, enfin, inoccupé peut-être à l'intérieur parce qu'on ne voit pas bien, mais en tout cas, ça n'a pas l'air allumé. On dirait qu'il n'y a personne. Pas d'horaire d'ouverture ni d'écriteau. Les inspectrices vont interroger les commerçants du quartier. Elles commencent par la boulangerie. Hélène et Florence continuent leur enquête au salon de coiffure. Bonjour. Excusez-moi, je voulais juste un petit renseignement. Est-ce que vous savez si l'organisme qui est là-bas, là, sur la place, est ouvert ? Je vois... En ce moment, pas grand monde ? Oui. Ça fait longtemps que vous n'avez vu personne ? Ben oui. Il n'y avait personne ce matin, par exemple ? Non. Non ? Non, il y a un mois ou un mois et demi, je ne vois personne. Ah oui, d'accord, à ce moment-là. D'accord. D'accord. Écoutez, je vous remercie, monsieur. Bonne journée, au revoir. Il n'y a personne qui est passée depuis au moins un mois et demi ou un mois, à part pour relever le courrier, mais personne qui rentre. Donc il n'y a pas de formation ici à cette adresse, visiblement. Qui est censée être donc le siège ? Le siège. Ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas une personne qui tient le téléphone pour répondre ou qui fait du travail administratif à cet endroit. Et donc ça, c'est... Ben, c'est un peu étonnant, mais on va aller voir à l'autre adresse puisqu'ils ont une autre adresse, on ne sait jamais. Et quand elle se présente à l'autre adresse... Surprise ! Le rideau est baissé. La boîte aux lettres est pleine. Visiblement, personne n'est passé par ici depuis un bon moment. Ou alors c'est ici, mais là, les bureaux sont à louer. Enfin, dans tous les cas, il n'y a personne, visiblement. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Je cherche l'organisme où ils ne sont pas de moi. Le conseil, j'ai vu qu'ils avaient la boîte aux lettres juste à côté. Ça vous dit quelque chose ? Il est fermé. Il y avait du monde ce matin, par exemple ? Je ne sais pas quoi ta mission. Ici non plus, personne n'a vu âme qui vive depuis des semaines. Hélène décide de joindre la société par téléphone. Allô ? Allô, oui, bonjour. Hélène Toucan du service régional de contrôle de la directe Languedoc-Roussillon. Voilà, je vous appelle parce que je suis devant vos locaux. Là, vous vous trompez d'un endroit, je ne sais pas. Je suis au siège d'une entreprise ? Non, non, pas du tout non plus. Pas en particulier. Je suis en particulier ? Et ça fait longtemps que vous avez ce numéro, monsieur ? Je ne sais pas, ça fait plus d'un an. Bon. Donc, visiblement, en tout cas aujourd'hui, on arrive à joindre personne, l'organisme doit être fermé. Je ne sais pas comment un organisme comme ça peut vivre, mais bon. Il est censé avoir touché des sommes quand même importantes, donc a priori, il devrait y avoir une activité. Il devrait y avoir une activité, puis en plus, a priori, ils font aussi du conseil, de l'audit, donc normalement, c'est quelque chose, une entreprise qui vit, quoi. Un faux numéro, un rideau de fer baissé, il n'y a de toute évidence aucune activité dans ce centre. Pourtant, il a bien facturé des centaines de stages et perçu des dizaines de milliers d'euros. Hélène et Florence vont transmettre le dossier à la justice. Nous décidons de poursuivre seuls nos investigations. Un mois plus tard, nous revenons devant les mêmes locaux, mais cette fois-ci, le rideau est ouvert. Bonjour, monsieur. C'est pas un centre de formation, ici ? Non, c'est le plus de formation. C'était un centre de formation, c'est ça ? Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Un mois et demi. Un mois et demi ? Vous avez racheté les meubles ? Ah, vous avez racheté les meubles ? Ah, donc vous les avez vus alors, si vous avez racheté les meubles ? Oui, tout. Il y a un mois de nuit. Plus de nouvelles. Apparemment, la visite des deux inspectrices a précipité la fermeture du faux centre de formation. Mais alors, où sont passés les 300 000 euros empochés illégalement ? Nous nous rendons au domicile de l'un des deux associés. Pas de réponse, nous interrogeons la voisine. Bonjour, madame. Tais-toi ! Vous connaissez les voisins ? Il y en a pas. Monsieur et madame ? Ils sont partis. Ils habitent plus là ? Non. Ça fait longtemps ? Vraiment, 15 jours ? 15 jours, oui. 15 jours, 3 semaines. 15 jours ? Ils ont déménagé ? Oui, ils ont déménagé. Oui, oui, ils nous ont dit qu'ils sont allés, c'est tout. Et vous savez pas où ? Non. Bah, merci, madame. Oui, bah, je vous en prie. Au revoir, bonne journée. L'homme est parti sans laisser d'adresse. Nous tentons notre chance au domicile de son associé à une vingtaine de kilomètres. Nous lui faisons croire que nous devions suivre une formation dans son centre et que nous ne comprenons pas pourquoi tout est fermé. Moi, je suis gérante, si vous voulez. Enfin, je l'ai été. J'ai été, sauf que moi, j'étais salarié. En salarié, polyvalente, quoi. D'accord. Dans des formations, j'allais démarcher. Enfin, voilà, je m'occupais des papiers. Mais finalement, je ne m'occupais pas vraiment de la gérance. Je le laissais, puisque j'avais confiance en lui à la base, je le laissais gérer tout ça. La jeune femme minimise son rôle dans l'entreprise, mais elle va tout de même nous faire d'étonnantes confidences. Pour s'enrichir, sa société facturait bien de fausses formations. Vous n'aviez pas le droit de toucher les fonds de la formation. Tout le monde nous laissait faire. Il y a un problème de contrôle. Oui, il y a un problème de contrôle. Il y a un problème de contrôle. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde veut du sou pour pas grand-chose. Et puis, ça, voilà, je pense que le fric, encore une fois, ça a tendance, effectivement, à gagner de l'argent en trichant un petit peu. Donc, on n'a pas beaucoup triché. Effectivement, il y a eu des cas comme ça où on a fait moins de formations que ce qui était prévu. D'accord. C'est l'argent possible. De l'argent facile, gagner en trichant un peu. À entendre la gérante, il s'agirait d'une simple combine pour arrondir leur fin de mois. Or, le montant de l'arnaque s'élève à 300 000 euros. Alors, comment cette jeune femme et son associé sont-ils parvenus à détourner de telles sommes si facilement ? C'est Hélène, l'inspectrice, qui va nous fournir la réponse. C'est possible dans le sens où ils font valoir, ils font état d'un numéro d'enregistrement et qui paraît tout à fait correct. La fraude est un jeu d'enfant. Pour toucher l'argent auprès de l'administration, il suffit de leur présenter un faux numéro de déclaration d'activité. Et celui-ci est extrêmement simple à fabriquer. Deux chiffres pour le département, deux autres pour la région. Et en cherchant un peu, il est très facile de trouver les 7 derniers numéros gagnants. On déclare ensuite de fausses formations avec de faux noms de stagiaires. Et l'organisme financeur règle la facture. Donc on a les noms des stagiaires, la durée de la formation, la date de début, la date de fin, le montant engagé, le numéro de la facture et le montant payé. Donc vraiment, là, on a tous les éléments. Au total, ça fait 300 000 euros. Depuis 2007, 300 000 euros de... Ouais, ouais, ouais. Des fonds de la formation professionnelle alors qu'ils n'ont jamais été enregistrés chez nous. Si l'escroquerie est avérée, la jeune femme et son associé risquent 5 ans de prison et une amende de 375 000 euros. Si certains patrons mal intentionnés inventent de fausses sociétés pour s'enrichir, d'autres montent de vraies formations. Mais celles-ci peuvent être carrément farfelues ou, pire encore, représenter un vrai danger pour les stagiaires. Fabienne en a fait la mère expérience. Il y a un an, cette infirmière de 35 ans qui vit à Mulhouse décide de changer de vie en se formant à un nouveau métier. Mon projet, c'était d'être thérapeute et de m'établir à mon compte, d'être autonome et de m'épanouir au niveau professionnel. Et en fait, tout est gâché. Mon temps de formation, une année perdue pour rien, une formation, c'est du vent. Et je ne sais pas ce que je vais devenir à l'heure actuelle. Fabienne a tout quitté pour suivre une formation en kinésiologie, une technique de médecine douce qui prétend résoudre toutes sortes de problèmes grâce à un travail sur les muscles. Mais au lieu d'apprendre un métier, Fabienne va en fait suivre une sorte de thérapie de groupe pendant plusieurs mois. Une expérience traumatisante. Les exercices nous ramènent toujours à quelque chose de personnel, à travailler sur nous, en fait. Et bon, c'est vrai, moi, à la base, livrer des choses personnelles à des gens que je ne connaissais pas, même en groupe, ça me posait question. Rien à voir avec la formation que Fabienne veut suivre. Et elle va vite s'interroger sur l'enseignement, pour le moins étrange, du formateur. Il nous a dit, quand on a le visage étroit comme moi, apparemment, c'est ce qu'il m'avait dit, qu'on manque de confiance en soi, que j'avais les oreilles basses, que c'est parce que j'étais idéaliste, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était délirant, quoi. J'en ai pleuré. Je n'ai pas honte de le dire maintenant, parce que vraiment, j'en ai pleuré. Parce que quand vous êtes dénigré sans arrêt, ou que vous sentez des chuchotements derrière, des rires par en dessous, etc., il y a un copinage, de toute façon, entre le formateur et ses stagiaires. Moi, je ne suis jamais rentrée là-dedans. Fabienne soupçonne même une dérive sectaire. Pourtant, elle obtient le financement du stage par un organisme agréé, montant de la facture, plus de 5 000 euros. J'ai réfléchi comme ça, je me suis dit, c'est pas possible. S'ils donnent de l'argent, ils vont pas dispatcher, enfin, donner de l'argent à n'importe qui. L'acceptation du dossier, c'était un gage de sécurité. Donc moi, j'y allais en confiance. C'est après, une fois sur place, que je me suis rendue compte qu'il y avait un problème. Comment ce stage, aux méthodes discutables, peut-il être financé intégralement par des fonds publics ? Que se passe-t-il exactement derrière les portes de ce centre de formation ? Direction les Pyrénées, où nous décidons de suivre la version découverte du stage de Fabienne. Nous arrivons aux abords d'une grande et belle demeure, surnommée par son directeur le manoir. Bonjour. Nous allons passer 3 jours dans la peau d'une stagiaire en kinésiologie. C'est ça, exactement. A peine arrivés, nous rejoignons notre 1er cours. Nous sommes 7 stagiaires, dont 6 femmes. Une vendeuse, plusieurs profs, et même une professionnelle de justice. Le premier chakra nous déstructure, nous désoriente. Le formateur, qui est aussi le directeur du centre, c'est cet homme de 45 ans d'origine allemande, nous l'appellerons Ulrich. Nous sommes ici pour apprendre des techniques de médecine douce, et pourtant, durant 2 heures, Ulrich ne va nous parler que de sexe. Déterminez comme vous-même un espace, c'est vous et sans. Maintenant, mettez dans votre tête votre rôle sexuel. Vous, ici, vous toutes, vous êtes des femmes pour l'instant. Ça, c'est votre rôle sexuel. À quel point vous avez encore un stress sur le fait de vivre votre rôle sexuel ? Vous pouvez aussi tester à quel point, à quel pourcentage, je vis mon rôle sexuel. Et pour nous désinhiber encore plus, Ulrich nous incite à être plus entreprenante avec les hommes. De vivre le rôle sexuel. Presque tous les hommes que je connais rêvent qu'une seule chance, c'est d'être pris par une femme. Ne plus être obligé de faire le 1er pas. Ça commence déjà avec la drague. Et moi, je rêve d'une seule chose. Mais elle est où, merde ? Celle qui ose draguer. Celle qui dit, j'ai envie de te faire. Celle qui rêve que tu fais de se jeter sur moi pour faire l'amour. Quel nerveux pour un homme. Mais après, on ne dit pas ça. Des paroles crues, souvent accompagnées de gestes très insistants. Pendant son stage, Fabienne a mal vécu les attitudes familières d'Ulrich. Moi, c'est ce qui m'a toujours dérangée, en fait, c'est cette espèce de proximité affective et physique entre formateur et stagiaire, moi, qui ne me plaisait pas du tout. Je suis d'origine italienne. On parle beaucoup avec les mains. On a tendance à toucher les gens aussi assez facilement. mais dans un contexte bien précis. Lui, il avait tendance à vraiment nous englober l'épaule comme ça. Une manière de poser sa main sur l'épaule et d'englober, de toucher. En plus, quand même, les 3 quarts des stagiaires sont des femmes. Ça, il faut bien le savoir aussi. Il faut bien l'avoir en tête. Retour au stage. Nous sommes ici pour apprendre un métier pourtant Ulrich nous traite comme des patientes ayant un problème existentiel. C'est d'ailleurs à notre tour d'être isolés et analysés par le bon docteur Ulrich. Messieurs, enfoncés, ça voudrait dire que tu es quelqu'un qui donne barrage de son intimité. D'accord. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? T'as un sacré char de secret à l'intérieur de toi-même. Ça voudrait aussi nous dire que ton fonctionnement, c'est de te retirer dès que tu as la moindre difficulté. Il y a des choses pour ça. D'accord. Et même quand tu parles, c'est la raison pourquoi je t'ai dit tu peux parler sans aucun problème. Mais avant que tu parles de toi, il faut avoir vraiment la confiance totale. c'est l'heure de la pause. Nous regagnons notre chambre. Un lit, un petit bureau et un lavabo, mais pas de verrou à la porte. La fameuse confiance totale dont parlait Ulrich à l'instant. Il n'y a pas de clé sur les portes ? Non, ça a toujours été comme ça. Dans le réfectoire, nous allons faire la connaissance de l'épouse d'Ulrich. On s'incarne dans un corps, un corps indifférent, cette inséparation, vous allez découvrir le baroumètre, et on est éduqués pour être séparés de notre corps. On arrive à 19 ans en général, à peu près par là, devant une glace, on fait, oh merde, je ne suis pas OK comme je suis. Une femme sympathique qui joue les bonnes copines, pourtant très vite, elle nous assène les mêmes théories que son mari, et la thérapie de groupe continue. Et en fin de compte, on voit un truc qui n'est pas la réalité. On voit ce qu'on croit être, mais on ne voit pas ce qu'on est. Et là, vous êtes en train d'apprendre à voir ce que vous êtes, mais dessus, il y a tout le fatras de jugement qu'il faut enlever. Je suis moche, je suis tard, je suis con, je suis nul, enfin, vous voyez pourquoi ce que je veux dire ? Il n'y a pas que moi. En fait, je me suis rendu compte que c'était systématique. Il disparaît, elle apparaît. Donc il faut vraiment qu'il soit toujours là, quoi. C'est vraiment... Ils affirment leur présence. C'est vraiment... C'est une manière aussi, je ne sais pas... Après, quand on est parano, on dit qu'ils nous surveillent ou... Je ne sais pas. J'ai trouvé ça curieux, quoi. Troisième jour du stage, nous n'avons toujours pas compris ce qu'était la kinésiologie. En revanche, Oulrich, lui, a tout tenté pour nous mettre à nu et parfois même jusqu'à faire craquer les stagiaires les plus fragiles. Assez-toi. Et je dis, ferme les yeux et écoute ce que j'ai à dire. Que depuis ton enfance, le village de 4, 5 ou 6 ans, ce que tu voulais, c'est être en un corps avec ton corps physique. Et ce que tu as expérimenté en tant que jeune fille, c'était très souvent cette forme de pessimisme. Je m'en fous de mon corps. La plupart du temps de votre avis que chaque fois qu'on y voulait vivre l'enthousiasme, chaque fois qu'on y voulait l'amuser, tu t'es senti piégé et tu as ressenti une fois même une forme d'hostilité comme si on était contre le fait d'être une femme. ou tu t'es senti piégé parce que tu étais une femme. Respire, revois-nous. Est-ce que j'ai parlé de... Oui. Bien. A la fin des 3 jours de formation, les stagiaires semblent plutôt perplexes. Et toi, c'est ton premier stage aussi, là ? Ah oui. Ouais. Non, mais c'est peut-être ça. Peut-être que... Oui, c'est peut-être que... Oui, on a les jetons. Oui, c'est ça. C'est bizarre. On n'a pas confiance en nous. C'est tout. En fait, c'est vraiment pas... Faut vraiment pas se juger. Faut juste tester. En fait, c'est après. Je pense qu'une fois que tu maîtrises ça, en effet, voir où tu vas, à quoi ça sert. Rien d'attendre. Faut rien d'attendre. Faut juste... être dans le ressenti, c'est salé et voir s'il y a des différences. C'est peut-être pas forcément la même réaction pour chacun. Oui, oui. Perplexe. Et pourtant, l'une d'elles n'en est pas à sa première formation aux côtés d'Ulrich. Le stage découverte se termine et à aucun moment, Ulrich ne nous a parlé de kinésiologie. au moment de régler, la secrétaire nous invite à suivre la formation d'un an qui coûte 5000 euros. Elle nous donne la marche à suivre auprès de notre employeur. Alors, vous allez voir le service du personnel. Vous demandez un dossier pour un congé individuel de formation. Il faut savoir que le congé individuel de formation, c'est un droit. De toute façon, c'est pas une faveur de votre employeur. C'est un droit. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le souci, justement, c'est que la kinésiologie n'est pas reconnue en tant que formation professionnelle. Alors, pour qu'elle soit financée, malgré tout, la secrétaire nous donne la technique qui marche à tous les coups. Il faut tout simplement mentir sur le nom du stage. Vous pouvez dire qu'on travaille sur la gestion du stress. Oui, ça, c'est clair. Ça, ça peut être présenté, même si c'est une toute petite partie du travail qui va être fait ici. Ça peut être un argument si on vous demande de vous justifier. Une formation en gestion du stress, c'est grâce à cette appellation mensongère que le stage de Fabienne a été financé intégralement. Elle n'avait rien vu. C'est la secrétaire d'Ulrich qui s'était occupée de tout. Et donc, la secrétaire a bien rempli les cases. Donc, la formation, c'est écrit gestion du stress. Ça, sa formation, c'est rien, c'est du vent. 5 000, plus de 5 000 euros qui est comme ça, dispatché dans la nature, injecté je ne sais où, on s'en fout. C'est rentré dans les clous, c'est très bien. Je veux dire, non, moi, je n'accepte pas ça. Comment est-il possible de toucher l'argent de la formation avec une fraude aussi grossière ? Direction Paris, dans les bureaux de l'organisme qui a financé la formation de Fabienne. Pour son directeur, la simple mention gestion du stress justifie de payer cash. là, on est sur de la gestion du stress, effectivement, le dossier a été accepté sur de la gestion du stress, mais là encore, enfin, kinésiologie, je ne le vois pas, à moins que je... Vous savez ce que c'est ou pas ? Non, je ne sais pas ce que c'est, en plus. Mais je ne vois pas de kinésiologie, je vois de la gestion du stress, encore une fois. Donc ça, ça rentre dans les clous ? Moi, gestion du stress, c'est dans les critères et si ça a été accepté, c'est qu'effectivement, ça devait l'être. Si vous avez, demain, vous êtes organisme de formation, vous avez un numéro d'immatriculation, vous avez des axes de formation, la réponse est oui, nous prendrons en charge cette formation. Même si la formation n'est pas bonne ? C'est un organisme de formation, qu'il soit bon ou pas, mais c'en est un. Un numéro d'immatriculation un dossier bien ficelé et l'organisme signe d'échec les yeux fermés. Pour mettre fin aux dérives, l'Etat vient de créer en 2009 des commissions censées vérifier ce qui se cache derrière chaque nouvelle formation. Retour à Montpellier, à la direction du travail. Nous retrouvons Florence, elle dirige l'une de ses commissions de contrôle. Ce mois-ci, elle doit se prononcer sur une dizaine de formations qui souhaitent voir le jour sur sa région. Qu'est-ce que ça concerne comme type de formation ? C'est pas très clair, en fait. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas d'intitulé ? C'est une journée de formation avec les créateurs du réseau des métiers d'art. Au programme de ce stage, un atelier textile animé par Josiane ou l'atelier Pierre Seche encadré par Roland. Mais le projet ne séduit pas les membres de la commission. C'est une présentation d'un certain nombre de métiers artisanaux. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de la formation professionnelle continue. Ça ne vise pas à l'acquisition de compétences. Et concrètement, il va se passer quoi ? Ils vont recevoir, on va leur notifier une décision de refus, de refus d'enregistrement. D'autres formations sont de toute évidence encore plus farfelues. Le corps comprenant le corps charnel et le corps éthérique, l'esprit petit e, l'âme et l'esprit, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toute la question. A ce jour, je n'ai pas la réponse. Toujours est-il qu'on a étudié ce dossier comme tous les autres, de la même manière que ce dont on a procédé jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est dénué d'intérêt pour les stagiaires. Mais nous, on a à répondre à une question simple. Est-ce que c'est de la formation professionnelle ou pas ? En l'occurrence, compte tenu des textes du cours du travail, c'est clairement pas de la formation. Étonnamment, pour valider un stage, les contrôleurs se contentent d'examiner les documents envoyés par les candidats, ils n'assistent jamais au stage. On regarde le contenu de la formation qu'on découvre notamment au travers du programme qui est joint et qui doit préciser essentiellement le contenu, mais aussi les objectifs de la formation, les prérequis, les méthodes pédagogiques et d'encadrement et les modalités d'évaluation des résultats. Mais sur leur dossier, les candidats peuvent écrire ce que bon leur semble. La commission n'a pas les moyens d'aller vérifier sur le terrain. Quelles que soient les hypothèses, il pourrait jamais y avoir un contrôleur derrière chaque organisme de formation. Ça, c'est de toute façon impossible. Donc c'est un terrain possible si on souhaite monter une escroquerie, effectivement. En France, 150 inspecteurs seulement doivent contrôler plus de 50 000 centres. Une porte grande ouverte aux escrocs qui risquent de toucher encore longtemps le jackpot de la formation professionnelle. D'autres patrons ont compris que pour gagner beaucoup d'argent, il suffit de ne pas payer ses charges sociales. Pour tromper le fisc, ils ont mis au point une fraude d'un nouveau genre en obligeant leurs salariés et a emprunté le statut d'auto-entrepreneur. Ils s'exonèrent de toutes leurs charges patronales. Les premières victimes de cette arnaque sont les salariés eux-mêmes. Fanny ! Tiens, tu me mets ça sur la table. Tu fais attention, chérie, s'il te plaît. A cause d'une société qui l'a manipulée pour s'enrichir, Carole a tout perdu. Travail, salaire et protection sociale. Pourtant, il y a 6 mois, elle était encore cadre commercial et son patron, lui, promettait un bel avenir. J'avais entièrement confiance et là, c'est une trahison, un tissu de mensonge et tout ça sous couvert de promesses encore et encore. du jour au lendemain, Carole reçoit une lettre de licenciement et en même temps, son directeur lui fait une proposition étonnante. Il me propose un poste sous le statut auto-entrepreneur. Carole accepte, mais en passant auto-entrepreneur, elle n'est désormais plus salariée. Elle doit en fait créer sa petite société et devient une simple prestataire de l'entreprise. « Et alors, comment il vous payait ? » « Et donc, j'établissais mes factures. » Une affaire rentable pour son patron qui n'a plus de charge sociale à payer. Il peut désormais arrêter de travailler avec Carole quand ça lui chante sans avoir de compte à lui rendre. « Au point que le 29 mars, j'arrive au travail, porte close, le bureau a été déménagé. Ça veut dire voilà, c'est au revoir, débrouille-toi comme tu peux. » Avec son statut d'auto-entrepreneur, Carole ne touchera plus d'indemnité de licenciement et elle n'aura plus droit non plus au chômage. « Ne pas savoir de quoi demain va être fait si je vais pouvoir mettre à manger dans l'assiette de ma fille, si je vais pouvoir honorer mes factures ou même peut-être devoir vendre mon appartement. Ça a été très difficile. » Des situations dramatiques comme celle de Carole. « Tu sais, tu sais manger ? » Les inspecteurs de l'URSSAF en constatent de plus en plus. Ce matin, 3 agents partent faire un contrôle surprise dans une école privée. La direction aurait forcé les enseignants à devenir auto-entrepreneurs. Mais le directeur, lui, n'est pas d'accord avec cette version. « Bonjour, monsieur. » « Monsieur... » « Je suis de la division de lutte contre le travail illégal à la l'URSSAF de Paris. » « On fait une vérification. » L'homme va devoir expliquer pourquoi, bizarrement, 80 de ses salariés sont tous devenus au même moment auto-entrepreneurs. « Merci. » « Alors, les permanences... » « Visiblement, à la rentrée 2009, donc en septembre, les anciens formateurs, les personnes qui intervenaient pour faire les cours, qui étaient salariés précédemment, sont en fait... » « C'est le statut de plus d'entrepreneurs pour beaucoup d'entrepreneurs ? » « Oui, la plupart. » « C'est ça. » « À l'exception de 4 ou 5. » « D'accord. » « Mais le changement de statut, en fait, c'est venu de la direction de l'école ? » « Si tout le monde a changé en même temps... » « Il y a eu une proposition faite aux intervenants en leur expliquant ce qu'était ce statut de tente-entrepreneur et l'existence et le choix laissé de passer ou de ne pas passer à ce statut-là s'ils le souhaitaient. » « Et pourquoi vous avez souhaité... » « Enfin, eux, en tant que salariés, ils n'avaient rien à faire. » « Euh... » « Je sais pas, c'est l'employeur qui fait « je paye, je les comprends. » « C'est surtout une baisse des charges pour vous ? » « Non, des charges pas particulièrement, mais une simplification administrative considérable pour nous. C'est-à-dire, 80 euros prestataires tous les mois, c'est sûr que ça simplifie le travail ici. Ça soit une facture... » « Financièrement, ça veut dire... » « Financièrement, pour la société. » « C'était pas vraiment... » « C'est une opération neutre pour nous. » « C'est neutre pour vous ? » « C'est pratiquement neutre pour vous. » Ce changement de statut ne lui rapporterait donc rien. Pourtant, depuis que les salariés sont devenus auto-entrepreneurs, l'école fait de grosses économies. Avant, un enseignant était payé 11 euros de l'heure. Aujourd'hui, il n'est plus payé que 8 euros. Sur un mois, l'économie s'élève à plusieurs milliers d'euros. Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas être en règle aujourd'hui ? « Non, absolument pas. Nous, on a simplement profité du fait qu'un nouveau statut existe et que certains de nos professeurs nous l'ont proposé, nous en ont parlé. On s'est rendu compte que pour eux, il était plus intéressant de passer à ce statut d'auto-entrepreneur. Donc, on a accédé à cette demande. Si les professeurs étaient bien volontaires pour changer de statut, il n'y a rien d'illégal. Mais en interrogeant plusieurs d'entre eux, les inspecteurs vont recueillir une toute autre version. C'est vous qui avez essayé de changer de statut. On vous a proposé si vous en avez parlé. Ils m'ont fortement conseillé et ensuite, c'est mieux obligatoire. Envie d'obligatoire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez... Ensuite, je crois qu'il n'y a plus toute possibilité de payer sous forme de notification. C'est ça ? C'est-à-dire qu'on vous dit si vous n'essayez pas à travailler en entreprenant ou en entreprenant actuellement, je ne pourrais pas travailler. Voilà, c'est une condition d'accord. Si vous refusiez, l'organisme ici, vous avez... A fini par vous préciser que de toute façon, ils allaient mettre un... Oui, je crois que... Ils voulaient les fous vacateurs. Ils voulaient qu'ils acceptaient que des personnes qui étaient... Selon cette enseignante, l'école a obligé tous les professeurs à devenir auto-entrepreneurs sous peine de licenciement. Au vu de l'audition de la dame, on a déjà un problème avec ce que nous a déclaré le monsieur, le directeur, tout à l'heure. C'était un peu plus qu'une proposition, c'était plutôt une obligation. Sinon, la collaboration cesse immédiatement. Déjà, ça pose un souci. Bien. Si les soupçons des inspecteurs se confirment, cette école devra rembourser toutes les cotisations sociales qu'elle n'a pas versées. Il y en aurait environ pour 80 000 euros. Les inspecteurs vont maintenant contrôler une société qui possède plusieurs pizzerias et qu'ils avaient déjà épinglées il y a 3 mois. Elle employait alors pas moins d'une centaine de faux auto-entrepreneurs. Bonjour. C'est l'URSSAF. On vient pour un petit contrôle. Ils viennent s'assurer que l'une des pizzerias a fait le ménage dans ses rangs. Vous êtes vous salarié ? Oui, salarié. Ou auto-entrepreneur. Non, du tout. D'accord. Jamais ? Non, pas normalement. Stage-école ? D'accord. Et monsieur ? Stage-école aussi ? Vous êtes salarié ou auto-entrepreneur ? Salarié ? OK. Vous n'avez jamais été auto-entrepreneur ? Non, jamais. Jamais. C'est fait. Dans les cuisines, l'inspecteur fait chou blanc, pas l'ombre d'un auto-entrepreneur. La visite continue et c'est dans les bureaux que l'inspecteur va faire deux prises d'un coup. Bonjour, madame. La secrétaire. Vous n'êtes pas auto-entrepreneur, vous êtes salarié ? Non, je suis auto-entrepreneur. Oui, je suis auto-entrepreneur. Ah, d'accord. Mais aussi, plus étonnant, le maître d'hôtel. Et vous êtes salarié ? Auto-entrepreneur. Depuis quand ? Depuis fin août. 2009 ? Et avant, vous étiez ? Salarié. Salarié. D'accord. Bon, maintenant. Il faut qu'on vous voit 10 minutes, vous nous laissez 10. Vous devez être personnel. Oui, non, mais bon. Oui, je sais que c'est pas forcément le bon moment. Je sais bien. Je vous en bouge déjà dans le bon moment, c'est ça, non ? Mais c'est toujours comme ça. Oui, c'est toujours pas. Alors, vous êtes... Votre fonction ici, c'est... Directeur de salle. Alors, je suis directeur de salle. Les inspecteurs cherchent à savoir si le maître d'hôtel a été contraint à devenir auto-entrepreneur. Vous ne pouvez pas obliger. Il a un couteau sous la gorge. Il me dit, prends le système. Qu'il était possible. Un maître d'hôtel n'a pas le droit de devenir auto-entrepreneur il le sait. Mais il va se justifier en avançant un argument étonnant. J'en ai marre de donner de l'argent à l'Etat. On peut le mettre, si vous voulez. Parce que ça fait partie des questions. J'ai pris le système à Sarko parce que justement, je donne plus d'argent à l'Etat. Je devrais peut-être ingressé le fonctionnaire. Vous n'aurez droit à rien après. Je m'en fous, je serais moins en pause. C'est très bien. C'est une bonne perspective, alors, que vous avez là. Alors, je ne veux plus... Je serais resté fonctionnaire en ce cas-là. J'étais dans ma vie. Vous étiez fonctionnaire avant ? Oui. Moi aussi. C'est un choix, hein ? C'est un choix, hein ? Si, 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 mais je m'emmerdais. Il y a rien ? Je pense que vous avez échoué, plutôt. Bilan de l'inspection. Deux faux auto-entrepreneurs. Le maître d'hôtel et la secrétaire qui sont tous les deux des salariés déguisés. On a une personne qui fait des tâches administratives comme une secrétaire et qui, normalement, lorsqu'on est indépendant, on a des charges propres pour exercer son activité. Là, c'est pas le cas. On lui fournit l'ordinateur. Elle travaille dans les locaux de l'entreprise. Elle a qu'un seul client, si on peut encore appeler ça des clients. C'est un statut qui est dévoyé dans cet établissement. Deux jours après le contrôle, Lucien Contou, le directeur du service de l'URSSAF, reçoit le propriétaire des pizzerias. Bonjour, monsieur. Je suis désolé. Ce dernier risque gros, un redressement à plusieurs zéros. Car dans ses différents restaurants, l'URSSAF a repéré au total une centaine de faux auto-entrepreneurs. Le maître d'hôtel, lui, il est maître d'hôtel. Il n'a pas une activité de... Attendez, pourquoi alors le serveur, il est service de traiteur ? Pourquoi le plongeur, il est clean air ? Nettoyage, entreprise de nettoyage. Je suis désolé. Votre maître d'hôtel, là, il n'a pas de clientèle propre. Il travaille dans vos locaux. Il est soumis à des horaires. Il signe des plannings. Si ! Dès qu'on travaille dans un lien de subordination, sous la subordination d'une personne qui peut vous donner des ordres, en vérifier l'application et prendre des sanctions, c'est un lien de subordination, c'est du salariat. Ça ne peut pas être autre chose. Ils ne sont plus payés. Oui, attendez. Sauf que vous ne payez pas les congés payés. Vous ne payez plus les congés payés. Vous ne payez plus la prime de précarité. Vous pouvez leur dire... Vous ne pouvez ne plus les appeler. Vous, il n'y a aucun... Il n'y a rien. Ils n'ont le droit à rien. Monsieur, quand vous... Moi, je vous dis, honnêtement, si j'ai mal compris et si j'ai mal... Et si j'ai mal interprété ça et si, voilà, aujourd'hui, je suis là justement pour que vous m'expliquiez ce qu'il faut que je fasse et pour trouver une attitude positive à ce conflit-là, je ne suis pas là pour entrer en guerre contre personne. Moi, je vous dis juste que quand ce statut d'auto-entrepreneur est sorti, nous avons compris que... On s'est fait quelque chose qui était adapté, effectivement, à des emplois ponctuels qui pouvaient correspondre à ce que nous faisions. J'espère sortir de votre bureau en sachant quoi faire parce que c'est pour ça que je suis là. Vous me déclarez tout le monde, vous faites des fiches de paye. Pas tout le monde. Donc, vous allez avoir un redressement qui va être assez important et c'est calculé au centime près de 300 000. 300 000 euros, l'homme ne s'attendait pas à une telle somme. Bah, il faut demander des délais, hein. D'accord. Désolé. Attends, moi. Je sais pas. Je sais pas si je l'ai persuadé parce que, bon, je crois que s'il le gêne, c'est qu'il voulait bien rectifier la situation maintenant, mais il veut pas... Quand il a vu l'antériorité, je pense que ça lui a fait un petit choc, quoi. Ça peut mettre son enceintre plus en danger ? Bah, c'est ce qu'il avait l'air de dire, oui. Si vous me poursuivez pénalement, je mettrai... Il me dit l'expression, c'est la clé sous la porte, mais bon, on l'entend souvent, mais peut-être c'est... Bon, je pense pas qu'il... Il l'a dit. Bon, c'est vrai que je l'ai vu abattu. Je veux pas non plus lui trouver des excuses. Je pense que jusqu'à un certain moment, il est resté sûr de son bon droit. Je pense qu'il voulait régulariser, mais il pensait pas qu'on allait lui faire un rappel. Le chef d'entreprise a finalement reversé à l'URSSAF la somme de 300 000 euros. Fraude à la sécurité sociale et à la formation professionnelle. Arnaque fiscale. En France, la facture de ces combinants tous genres s'élève à 30 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada